Hey mes go, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, désolée. J'ai été invitée pour le lancement de SHE Institute, donc c'est une communauté de femmes entrepreneurs qui se tiennent par la main et qui essaient de grandir ensemble. Donc je préfère vous faire l'intro là maintenant parce qu'après dans le déroulé de la vidéo, il n'y aura pas de coupure parce que je vais vous enregistrer mon passage en direct tout simplement. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voir les slides, je ne sais pas comment faire pour m'organiser, pour filmer mon écran en même temps. Je vais essayer d'enregistrer le direct avec les slides pour vous mettre quelques parties, soit à la fin ou au début. Et puis j'espère que cette vidéo où je parle un peu plus de la création de ma marque, de comment est-ce que j'en suis arrivée à être coach skin care, vous plaira tout simplement. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion. Alors, je m'excuse parce que je n'ai malheureusement pas pu enregistrer le début où je parle de ma présentation ou comment j'en suis arrivée à devenir coach skin care. Mais je vous ai mis quand même les slides pour que vous puissiez voir un peu mon évolution, comment est-ce que j'ai commencé, d'où m'est venue l'idée d'accompagner des femmes parce que je suis coach skin care. Et quelle est ma technique de soins ? Donc, c'est venu pendant le second confinement. Déjà, dès le début de l'année 2020, j'ai été plusieurs fois sollicitée par des femmes pour les accompagner, pour leur construire des routines. Et vu que j'étais enceinte de ma troisième, donc de ma deuxième fille et que j'avais du temps devant moi tout simplement, j'étais enceinte et à la maison par rapport à la COVID, au confinement. Donc, j'ai commencé comme ça petit à petit à faire des coachings. Après, j'ai développé la marque. Au début, c'est des soins sur mes yeux pour des personnes en particulier, mais je voulais développer la marque pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, que vous pourriez voir un peu mon évolution, comment je suis passée de youtubeuse à conseillère en soins et puis propriétaire d'une marque que j'espère avoir grandi de plus en plus. Donc, pour celles qui sont intéressées par mes soins, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pendant ma présentation en direct tout simplement. et puis n'hésitez pas à me faire des retours comme d'habitude. Des gros bisous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 pour ce service-là. Et petit à petit, ça a commencé à se faire. Et la problématique que j'ai le plus constatée, c'est que les femmes en général, et ça, c'est pas seulement les femmes noires, peu importe la carnation, peu importe l'origine, les femmes ont l'impression que prendre soin de sa peau, construire une routine, c'est quelque chose de tellement compliqué. C'est vrai que nous qui pratiquons, on a une aptitude à le faire, mais moi, mon but premier, c'était de sensibiliser sur les bienfaits, d'adopter une routine régulière. Et puis aussi, surtout, simplifier les routines et les rendre accessibles. Parce que moi, je ne voulais pas aller proposer une routine à quelqu'un qui débute la même routine qu'à quelqu'un qui est, par exemple, plus avancé dans son domaine, quelqu'un qui a l'habitude de prendre soin de sa peau depuis plus longtemps. Donc, c'était le but, franchement, en étant scotch-sinker, c'était vraiment accompagner les femmes à adopter une routine parce que, comme je le dis souvent, même pour manger, on a besoin de faire des efforts, à savoir aller au marché, faire ses courses, porter ses courses jusqu'à la maison, cuisiner, attendre que ça cuise, que ça refroidisse un peu et on mange. C'est la même chose pour une routine. Tu ne peux pas avoir une belle peau sans effort. Tu ne peux pas avoir une belle peau sans t'investir un minimum. Attention, t'investir ne veut pas dire que tu dois dépenser tous tes sous et manger que des pâtes. T'investir veut dire que tu dois pouvoir demander de l'aide pour qu'on t'accompagne si tu n'es pas en capacité de le faire. Je vais vous donner des notes très simples. Là, on est en train de faire la présentation, c'est beau et tout, mais Dieu se sait comment est-ce qu'on a galéré. C'est aussi ça qu'on a envie de faire ressortir dans l'aventure She Institute. C'est ma première présentation avec des slides et tout. Là, vous me voyez, je souris. Mais hier, jusqu'à 23h, mes soeurs savent comment est-ce qu'on a galéré. Donc, en toute chose, il faut avoir l'humilité de demander de l'aide quand ce n'est pas notre domaine, quand on ne peut pas. Donc, c'est comme ça que je suis devenue coach skincare. Et ensuite, là où les prémices des liens vont se dessiner, c'est quand je décide, en fait, de vraiment faire ressortir les soins naturels. Parce que moi, j'ai une belle, belle, belle appétence pour les soins naturels parce que je me suis rendue compte que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, j'ai parlé de skin mixologique quand je me présentais. C'est mon concept de coaching. Donc, la skin mixologie, elle est arrivée comment à mon esprit? Donc, au début, on est vraiment sur des soins naturels. Et quand je demandais à mes coachés, à mes cisternes, comme j'aime les appeler, d'intégrer des soins naturels dans leur routine, au début, c'était compliqué. Donc, la plupart du temps, on me demandait mes antifouets, par exemple, pour un sérum à l'hibiscus au phénigrec, par exemple, on va me demander, est-ce que tu peux, toi, le formuler pour moi à la maison et tout? Donc, je faisais des préparations sur mes yeux. Et je me suis rendue compte que la plupart des problématiques que je rencontrais avec mes clientes étaient toujours les mêmes. Donc, c'est soit on a de l'acné, beaucoup d'hyperpigmentation. Donc, c'est comme ça que la skin mixologie est née. Donc, créer un parfait mix entre les soins faits maison et les soins conventionnels. Je parle de soins conventionnels en parlant de soins, par exemple, une protection solaire qui est moi, un indispensable de mes routines. Ça, je ne peux pas la formuler à la maison. Il faut avoir l'honnêteté quand c'est à limite. Je ne vais pas m'amuser à aller formuler une protection solaire. Donc, il y a des essences ou des actifs que je ne vais pas m'amuser à formuler à la maison. Et c'est en cela qu'on mixe, en fait. On peut faire son sérum à la maison. On peut faire un nettoyant à la maison parfaitement. Mais une protection solaire ou, par exemple, du rétinol, on va vraiment se diriger vers le commerce. Donc, la skin mixologie, c'est vraiment arriver à créer une synergie entre les soins faits maison et les soins naturels et les soins conventionnels. Pardon. Donc, c'est comme ça que ma technique de coaching est arrivée. Donc, pour aller plus loin dans l'expertise, pour aller plus loin dans le professionnalisme, j'ai décidé de me former. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est vrai qu'on a l'expérience, c'est vrai qu'on a les connaissances et tout. Mais pour apporter plus de stéréu à ce qu'on fait, il fallait à tout prix se tourner vers une certification et un diplôme. Donc, j'ai fait une certification en cours d'année en aromathérapie et aussi en formulation parce qu'encore une fois, j'ai envie d'apporter du confort aux personnes avec qui je travaille. Il n'est pas question d'être hasardeuse. Il n'est pas question de faire, de jouer avec la santé des personnes, avec la santé de leur peau. Donc, j'avais vraiment besoin de confirmer mes acquis parce que c'est quelque chose que je pratique depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai sur moi-même, sur l'entourage familial. Mais quand on veut s'ouvrir à l'extérieur, il faut avoir toutes les armes en main. Il faut avoir toutes les chances de son côté. Il faut avoir aussi toutes les qualités et toutes les connaissances de son côté. Donc, se former, avoir une certification, c'est indispensable pour moi pour être plus confortable, pour travailler avec mes clientes. Donc, comment est-ce que de la certification, on en arrive à Elien? Donc, encore une fois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pars du fait de formuler des soins sur mesure pour mes clientes. Je me dis, mais si je dois formuler au cas par cas, je le fais toujours, mais je voulais toucher un plus grand nombre de personnes parce que j'ai remarqué que pour les peaux noires, on n'a pas tout le temps des soins adaptés. Ça, c'est de un. Et de deux, on a régulièrement les mêmes problématiques. Donc, c'est de l'hyperpigmentation, c'est des peaux atopiques, c'est de l'eczéma, c'est du psoriasis. Donc, mes formulations allaient vraiment sur cette ligne-là. Je me suis dit, si je formule, à la base, je formule pour mes soeurs. Donc, il faut que mes soins puissent reprendre à cette problématique-là, à ces problématiques-là qu'on a régulièrement nous autres qui avons la peau noire. Alors, jusque-là, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on me suit? Je ne regarde pas les commentaires pour ne pas être distraite. Donc, pourquoi est-ce que je décide d'entreprendre et de créer? C'est avant tout choisir la vie que j'ai envie de mener parce que travailler et entreprendre, c'est deux choses qui sont parfaitement possibles. Mais moi, aujourd'hui, je suis contente d'entreprendre parce que ça me montre que, déjà, ce n'est pas pour des personnes qui ne sont pas littérées ou qui n'ont pas de diplôme parce que, malheureusement, dans nos sociétés, c'était le raccourci qu'on faisait avant. On avait l'impression que quand on décidait d'entreprendre quelque chose, de vendre ou de commencer un commerce, c'est parce qu'on n'est pas inscrite ou on ne sait pas, l'autre vie n'a pas de sens en griffes. Mais moi, j'ai choisi de créer Elien parce que c'est mon bébé, c'est ma vision de la vie, c'est ma vision de la femme noire, c'est ce que j'ai envie d'apporter, mais la griffe que j'ai envie de laisser tout simplement. Et puis aussi, c'est d'être autonome, de travailler d'où je veux, quand je veux. C'est aussi une belle aventure humaine dans la mesure où, aujourd'hui, je discute avec des personnes un peu partout pour les matières premières, que ce soit le beurre de carité qui va venir de Côte d'Ivoire, j'ai des actifs qui vont venir des États-Unis, j'ai des fournisseurs d'Asie. Franchement, c'est une belle aventure humaine. Et puis, c'est surtout que ça me permet de voir que je peux repousser mes limites. Parce qu'entreprendre aussi, c'est ça. On repousse nos limites, on part du principe qu'on ne peut pas faire certaines choses. Ah, mais j'en suis pas capable. Alors qu'au final, tu te rends compte que tu en es parfaitement capable, que tu as les épaules pour, tout simplement. Et moi, c'est une belle aventure de vie pour moi. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi Elien? Donc, Elien, c'est un mot qui me tient à cœur parce que c'est un hommage aux femmes de ma famille. Du côté fait, je suis originelle de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit au début de ma présentation. Je suis abourrée de par ma mère et Annie de par mon père. Mais au-delà de tout, Elien, t'es un mot de la langue de maman, je me perds mes mots parce que je suis émue, de ma langue maternelle qui signifie le charme, la beauté. Ça résume un peu tout ça. Et je disais que je voulais rendre hommage aux femmes de ma famille maternelle parce que c'est débattante. C'est vraiment des femmes. Donc, ce mot-là pour dire qu'on peut être femme et puis avoir la poigne. On peut être femme et puis représenter quelque chose. En fait, moi, mes mamans, c'est des personnes. Comme on dit aujourd'hui, terre à terre, c'est quelqu'un. Donc, Elien, c'était vraiment une façon de leur rendre hommage. Et puis, de venir ajouter ma patte à ce qu'elles ont déjà accompli en tant que femme, en tant que mère, tout simplement. Moi, c'est mes modèles de vie et j'avais envie de le faire ressortir dans ma marque au-delà du fait que ça représente la beauté à la façon dont il faut, tout simplement. Alors, il y a un petit décalage entre les slides et ce qui fait que de temps en temps, je marque des petites poses. Mais bon, jusque-là, tout va bien. Je suis contente parce que la technique avec nous, si elle continue comme ça, tout va bien se passer. Donc, en attendant que la prochaine slide s'affiche, j'espère que vous m'entendez et qu'il n'y a pas de petites coupures entre chaque mot. Donc, Elien en question, qu'est-ce que Elien représente pour nous? Donc, moi, je voulais créer pour sensibiliser. On est toutes conscientes aujourd'hui de cette vague-là de soins nocifs pour la peau, de soins décapants. Avec l'expérience, j'ai compris que nos sœurs, pour la plupart, se tournent vers ces soins. Après, c'est un choix. Il y a des personnes pour qui c'est un choix. On ne va pas en débattre aujourd'hui. Mais moi, j'ai compris que la raison première, c'est parce qu'il n'y avait pas de réponse appropriée. Quand une personne vient voir, demande conseil, par exemple, ou de l'acné ou des boutons, la première chose qu'on va lui conseiller, c'est un soin qui va nettoyer soi-disant sa peau et au final, elle se retrouve avec une peau beaucoup plus éclaircie alors que ce n'est pas ce qu'elle voulait. Donc, Elien, c'est vraiment pour moi une façon de permettre aux femmes noires de s'entretenir autrement et sainement. On a tout ce qu'il faut en termes d'ingrédients naturels qui aident la peau à être en meilleure santé. Donc, je voulais vraiment réhabiliter la peau noire, l'ambulir, la rendre encore plus glowy, mais sans la dénaturer. Donc, c'est vraiment le credo que j'avais profondément en criant Elien. Vraiment aider les femmes noires à porter leur peau avec fierté, se dire voilà, je suis foncée, je suis peut-être un peu plus marrant, je suis métissée, mais je porte ma peau avec fierté. Je n'ai pas besoin de la dénaturer pour exister en fait. Donc, ma cible, c'est la peau noire et métissée. Ensuite, je conçois, je formule et je propose des gardes de soins entièrement faits maison parce que ça fonctionne. Je sais ce que je mets dedans. J'ai du respect pour ma peau, donc je respecte la peau des autres et j'avais envie de partager cela au plus grand nombre, donner l'occasion aux femmes d'être encore plus belles, avoir une peau embellie, mais en bonne santé et sainement. Il n'est plus question qu'on aille dans des conceptions hasardeuses, dans des choses nocives qui vont nous amener dans des maladies qu'on n'a pas forcément souhaitées. Franchement, je veux vraiment qu'on en finisse avec cette image-là, avec ces pratiques. Donc, Elien vient réhabiliter les peaux noires, mais surtout les réconcilier avec elles-mêmes. Donc, au niveau de la gamme, nous avons quatre gammes qui s'articulent autour des principales problématiques des peaux que j'ai pu rencontrer jusque-là. Donc, c'est vraiment traiter les peaux à problème. Avec Purify, on est sur des ingrédients nobles tels que le thé blanc, la sauge, le thé vert pour vraiment assainir la peau en douceur sans la décaper, sans la mettre en danger. Clarify, j'ai choisi des mots qui sont, voilà. Clarify pour lutter contre les tâches pigmentaires, pour l'hyperpigmentation, pour tout ce qui va être décoloration de la peau, mélasma, tous les petits désagréments qu'on peut avoir avec la production de mélanine. Ensuite, on a le Glow Effect, qui est notre best-seller d'ailleurs. Donc, c'est un soin qui va venir sublimer notre teint noir, le rendre encore plus lumineux. Peu importe votre teint. Pour la petite anecdote, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je n'avais pas de teint banane, de teint... Donc, je vais demander à la personne, regardez bien ma photo de profil et puis vous allez me dire, ben voilà, vous aurez votre réponse. Parce que normalement, quand Paola Choice ou The Ordinary formule, il ne formule pas pour les teints clairs, les teints verts, les teints jaunes. On formule pour des problématiques de peau. On ne formule pas pour les couleurs de peau. Donc, c'est la même chose chez Elien. Et ensuite, on a l'absolu. L'absolu, c'est mon petit chouchou. C'est un soin que j'ai, voilà, que j'ai eu beaucoup de bonheur à formuler parce que je vois les dégâts que peuvent avoir sur les peaux, les soins décapants, les soins éclaircissants. Et l'absolu vient pour vous aider à retrouver une peau saine, en bonne santé, réparer un peu tous les dégâts et sauver votre peau qui a été malmenée. Donc, sur les prochaines slides, vous allez voir un peu de quoi nos différentes gammes sont constituées. Donc, on arrive à faire des routines complètes. Mais si vous avez bien noté depuis le début, comme je vous ai parlé de skin mixologie, on ajoute une protection solaire sur les routines du matin. Donc, on a une mousse nettoyante, un toner au thé vert et une huile antioxydante qui va venir nous aider à protéger la peau des méfaits du soleil, constituer un bouclier. Ensuite, on a la gamme Clarify. Donc ça, c'est pour tous les termes fatigués qui ont des tâches pigmentaires. Et ici, on est sur trois soins aussi, un nettoyant au savon noir. Je sais que le savon noir, il y a beaucoup de personnes qui sont frileuses dessus, mais encore une fois, ça dépend de comment on le formule. Ça dépend de comment vous l'utilisez. Si vous utilisez par exemple du savon noir sur une peau sèche que vous... Je vois encore des personnes aujourd'hui. Le savon n'est pas humidifié, on ne le fait pas mousser, on le frotte directement sur la peau. Finalement, forcément, vous allez vous agresser la peau. Donc, le tout, c'est bien d'avoir de bons soins, mais les gestes aussi sont importants. Donc ensuite, on va passer à la gamme Gloeffet qui est pour le corps. Les deux premières gammes, elles sont pour le visage. La gamme Gloeffet est pour le corps. Et on a quatre soins dans cette gamme-là. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose qui va venir rendre votre teint encore plus lumineux, le soigner, l'embellir et tout. Donc, on a un savon noir, une pâte nettoyante au savon noir qui est une pâte gourmande, clarifiante. On a une gélée exfoliante. On a un fouetter de karité, comme j'aime bien l'appeler. Et on a un sérum unifiant. Pour terminer, sur nos gammes, on a l'absolu. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, qui va venir réhabiliter les teints les plus abîmés. Donc ici, on est sur du beurre de combo, on est sur du lait de chèvre parce que ce sont des ingrédients nobles qui viennent vraiment pour réhabiliter la peau, la rendre plus belle tout simplement. Donc, j'avais aussi envie de parler un peu de nos futures gammes qui vont arriver parce que comme Carla, je suis en pleine refonte de la marque parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres problématiques, il y avait d'autres choses à faire encore. Donc, à venir, j'ai entendu les demandes des mamans concernant les peaux des bébés, les peaux atopiques et ça aussi les personnes plus âgées, les adultes aussi qui souffrent de psoriasis, d'eczéma, de peau desséchée et tout pourront l'utiliser. Donc, c'est une huile sèche reconfortante qu'on va pouvoir utiliser avec le lait pour le corps. Et on a aussi un concentré ayurvédique pour le visage qui a venu compléter la gamme Clarify et on a du gel de concombre. Donc, voilà pour la petite présentation des gammes qu'on a. Ensuite, qu'est-ce que je me souhaite pour l'avenir? Quelles sont mes perspectives d'avenir? Ben, c'est vraiment de pouvoir produire en plus grand nombre dans un laboratoire, collaborer avec un laboratoire pour une production beaucoup plus grande parce que j'ai envie de toucher le plus grand nombre de personnes. J'ai envie de conquérir aussi le marché africain parce que ce que je dis là, c'est intéressant, c'est beau, mais je dois pouvoir livrer à mes soeurs un peu partout. Pour le moment, la gamme, elle est disponible en Côte d'Ivoire, mais voilà, on ambitionne de toucher d'autres pays, d'inonder le continent. Donc, puisque c'est à propos, c'est vraiment le but de ce bootcamp-là, vous donner des pistes de réflexion quand vous avez envie d'entreprendre. Si je devais donner des conseils à une soeur qui a envie de se lancer, une soeur plus jeune, plus âgée, qui a envie de se lancer, c'est de rester, ah, désolé, il y a une petite coquille dans mon slide, rester focus sur ses objectifs. Je m'explique. Quand vous allez décider de vous lancer, peu importe le domaine dans lequel c'est, ça peut être un restaurant que vous avez envie de faire, ça peut être un genre de food truck, ça peut être la nourriture. Pour tout, vous n'allez pas avoir de soutien au début, ou du moins, le soutien ne va pas venir des personnes sur lesquelles vous comptez. Notre sista, Laetitia, a posté une image hier, mais qui était tellement parlante, c'est que quand tu postes des choses concernant ton business, toutes les personnes, les 5 000 personnes qui te suivent ou les 10 000 personnes qui te suivent, c'est comme si elles sont frappées automatiquement de ces cités. Donc, franchement, quand vous allez commencer au début, si vous devez tenir compte de l'aval des gens, du nombre de j'aime, du nombre de likes, Perrine a parlé de comment construire sa marque, son autorité dans son domaine, au début, même quand vous avez l'impression que ça n'avance pas, tenez bon, continuez de regarder droit devant vous à vos objectifs. Ne vous laissez pas polluer pour les bruits alentours. Après, je ne vous dirai pas que c'est facile. Moi, au début, quand j'ai commencé, même pour les emballages, je galérais. Je m'arrachais les cheveux. Je me souviens que moi, je restais sur un ordi ou un téléphone à chercher. Mon mari cherchait sur un autre ordi. Et puis moi, je me finance sur fond propre. Donc, c'est vous dire que c'est au fur et à mesure que je passe des paliers. Quand je réussis à faire quelque chose, qu'il y a de l'argent qui rentre, je le réinjecte parce que c'est une vision que j'ai et je sais que c'est quelque chose qui apporte une solution aux problèmes de peau de mes soeurs. Donc, je m'investis à fond. Donc, restez focus sur vos objectifs. Ne tenez pas contre des bruits environnants. Fermez vos oreilles et concentrez toute votre énergie sur le projet. Ensuite, se faire accompagner par les bonnes personnes. Moi, j'aurais eu une occasion comme celle qu'on a là aujourd'hui. C'est sûr que je n'aurais pas perdu le temps sur certains détails. J'aurais été mieux structurée dès le départ. Après, ça fait partie de mon histoire. C'est mon expérience à moi. Mais si CHI Institute peut vous aider à ne pas passer par toutes les galères entre griffes que nous, on a connues en commençant, foncez parce qu'ici, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider pour tout. Moi, je fais tout à la maison, que ce soit mes emballages, mes étiquettes. Je fais tout à la maison toute seule. Donc, celles qui me suivent, Fiesta, des fois, je mets quand je suis en train d'étiqueter mes produits et tout. Donc, il faut se faire accompagner par les bonnes personnes. Si vous n'avez pas de connaissances pour faire, par exemple, vos étiquettes, si vous avez du mal à gérer un réseau social, si vous avez du mal à formuler, si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Allez toujours vers les personnes. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que nous. Donc, comme Périne dit, on n'invente rien. C'est des choses qui existent déjà, mais tu apportes ta patte. On peut être Périne et consultant de Skincare. Je le suis aussi. Mais on arrive quand même à discuter, à échanger. Et il ne faut pas avoir peur aussi de se faire voler son idée. Parce que je sais que oui, ça, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Mais n'ayez pas peur de vous faire voler votre idée. Ne vous dites pas que parce que vous allez demander un conseil, voilà, on va vous voler votre idée. Et puis, vous êtes seul dans votre coin, vous tournez en rond, vous n'évoluez pas. J'ai une anecdote, j'ai une image que je prends souvent pour parler de nous toutes qui sommes consultantes, qui sommes conseillères. Tu prends cinq femmes en Côte d'Ivoire, cinq femmes au Cameroun, cinq femmes au Sénégal, que sais-je, toutes les nationalités africaines. Tu mets les cinq femmes là dans une pièce, tu leur donnes les mêmes ingrédients, tu leur demandes de te faire une sauce tomate. Tu n'auras pas une seule sauce tomate qui a le même nous. C'est pour dire que chacune de nous a sa particularité, chacune de nous a sa patte, a son essence, ce qui fait sa différence, a sa marque. Donc, ce n'est pas parce qu'un tel fait quelque chose que tu ne peux pas le faire à ta façon. Ce n'est pas parce qu'un tel fait que tu vas aller le faire. Il faut que ce soit vraiment motivé par quelque chose. Il faut que tu touches ce que tu as envie d'apporter à tes soeurs ou à tes frères. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie des gens? Moi, je sais que quand on utilise ma gamme Glo Effect par exemple, le Glo est au rendez-vous. Ça, je peux l'affirmer parce que moi, l'image ne me rend pas justice. L'image là ne me rend pas justice. Mais bref, ce n'est pas grave. Allez voir après sur mon instant. Et ensuite, en troisième point, travailler et s'investir. Rien ne tombe du ciel. Rien ne tombe du ciel. Je préfère vous dire ça. Même les héritières, à un moment donné, elles ont dû travailler pour vous faire fructifier l'argent de leurs parents. Donc, on ne peut partir de rien. D'ailleurs, le thème de notre journée, c'est ça. Parti de rien pour construire son empire. C'est possible. Mais à condition de travailler, à condition de s'investir. Parce que peu importe celle que vous prendrez parmi nous, on passe toutes des heures et des heures à faire des créations, à partager du contenu de valeur, à aller donner des infos à nos communautés gratuitement parce que c'est comme ça que tu construis un réseau. C'est comme ça que tu te fais connaître. C'est comme ça que les gens viennent vers toi. Ils sont attirés par qui tu es. Et surtout, on n'imite pas les autres. On n'imite pas les autres parce que si tu ne montres pas qui tu es, qu'est-ce qui attire les gens ? En fait, si tu es un clone du voisin d'en face, il n'y a pas de plus-value. Ça n'attire personne. Les gens, ils ne se disent pas. Ah, mais elle, c'est telle chose qui me plaît chez elle. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer. Franchement, qu'est-ce que vous risquez ? Soit vous apprenez, soit vous gagnez tout simplement. Donc, c'est sur ces paroles-là que je vais m'arrêter avec une citation que j'aime beaucoup. La seule chose que l'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Donc, si tu ne tente pas, tu ne peux pas réussir. Si tu n'essaies pas, comment tu fais pour savoir si tu es bien, si tu es qualifié pour, si tu es allé pour. Donc, moi, je vous évite à passer à l'action. C'est un mot que vous allez entendre beaucoup souvent aujourd'hui sur les postes, les directs, parce qu'effectivement, il n'y a que ça qui paye. Passez à l'action et n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est une très belle aventure. Je le disais tout à l'heure à mes histoires, c'est beau de voir des sœurs qui se tiennent par la main, qui se tirent pour, voilà. On va venir casser un peu l'image qu'on voit des fois, les échelles là, où au lieu d'aider, les personnes, ils mettent l'échelle à côté et puis te donnent l'impression que tu t'aies, que tu t'aies. En fait, chez CHI Institute, nous, on met vraiment l'échelle pour t'aider à grimper et à monter. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais m'arrêter là. Je vous dis vraiment merci pour votre attention. abordons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?